Bonjour Michel. Bonjour Isabelle. Bienvenue dans notre podcast dédié aux trois finalistes du prix du Polar Roman 2022. Michel, j'espère que tu aimes les muffins aux myrtilles. Mais oui, absolument. Je ne savais pas qu'on parlait pâtisserie aujourd'hui. T'inquiète, on va parler Polar. Mais le roman de Catherine Roland, Les Inexistants, sent les muffins aux myrtilles à toutes les pages. C'est très agréable. C'est que les muffins sont la spécialité de l'héroïne. Camille, qui tient un petit restaurant qui ne ferme jamais, nommé Au péché gourmand. Et forcément, quelque chose va l'empêcher de cuisiner. Forcément. Un soir, elle apprend qu'un tueur en série rôde en ville et que la police s'apprête à l'arrêter. Elle se calfeutre dans son restaurant où elle retrouve chaque soir le vigile, Noam, un ancien professeur venu d'Irak, qui craint d'être expulsé. Le roman se déroule durant une seule nuit. C'est donc un huis clos passionnant, troublant, auquel se joint Maxime, un marginal étrange qui entend des voix. Camille s'y attache immédiatement, mais Noam est plus méfiant. Et si l'un des deux était le fameux tueur en série ? Elle a une sacrée imagination, cette Catherine Roland. D'autant plus que c'est son premier polar. Elle a une double vie, Catherine Roland. Elle est médecin urgentiste et par ailleurs, elle est passionnée d'écriture. Elle a publié plusieurs romans qui vont de la saga familiale au drame psychologique en passant par le roman fantastique. Elle anime également des ateliers d'écriture avec succès. Elle est inexistante et son huitième roman. Je te propose, Michel, de la rencontrer. Avec plaisir. Mais avant de la rencontrer, un petit extrait. Dans l'obscurité, assis sur une chaise, un homme le regarde fixement. Dans sa main gauche, il tient un revolver collé contre sa tempe. Noam se fige, le cœur bâton à une allure folle. Ourok s'est assis, inclinant légèrement la tête en signe d'incompréhension curieuse, observant lui aussi cet humain immobile et muet. Il ne grogne plus. Noam ouvre la bouche, la referme. Il est jeune, 26, 27 ans tout au plus. Plomb, une barbe pas très épaisse, des cheveux longs noués au sommet du crâne en un chignon très serré. Une chemise blanche, un pantalon de costume gris, des chaussures en cuir fin. Elles valent cher. Ça se remarque tout de suite à la qualité du grain et à la finesse des coutures. Noam s'y connaît en matière de chaussures. Son père était maroquinié avant qu'il y ait la guerre. Et que ceux de leur pays aient soudainement beaucoup d'autres choses à penser que ce qu'ils portaient aux pieds. « J'ai besoin de personne, » balbutie l'intrus, l'air agar. « On ne t'a rien demandé. Tire-toi ! » « Vous ne devriez pas être là, » réplique Noam, aussi conciliant que possible. Pendant quelques secondes, l'homme le dévisage d'un air d'incompréhension, puis arrache le canon de sa tempe et le braque. La bouche asséchée, le vigile recule d'un pas, les yeux fixés sur l'arme. La main tremble. Il est aux abois. Il a peur ou il est fou. Mais dans tous les cas, le coup va finir par partir si Noam ne trouve pas très vite les mots qu'il faut. « Mourir sous le feu d'un viking aliéné, après avoir survécu à la guerre, aux bombes et aux privations de toutes sortes, ce serait le comble, » pense-t-il avec un curieux détachement. « Je ne vous veux pas de mal et je ne suis pas armé. Posez ce revolver, s'il vous plaît. » « Où est l'autre ? » finit par demander le viking en se penchant pour regarder derrière Noam. D'instinct, celui-ci se retourne vers l'entrepôt vide. « Quel autre ? » « Celui qui était avec toi. » « Il n'y a personne. Juste moi et le chien. Ça ne compte pas. » « Les bêtes comptent. » C'est vrai, Adem et Noam, songeant à la manière dont il s'était jeté à l'eau pour sauver Ourok de la noyade. « Les bêtes comptent. Tu as raison. Mais en termes d'hommes, il n'y a que moi. Je suis le vigile. » « C'est arrivé de nouveau, alors ? » soupire l'autre, le ton très là. « Qu'est-ce qui est arrivé ? » Songeur, le viking replie le bras qui tient l'arme et retourne vers son visage la gueule sombre du canon. L'espace d'un horrible instant, Noam pense qu'il va tirer et des images de corps déchiquetés, de chair torturée, de souffrance et de sang le submergent, abominables. « Il vacille, le cœur au bord des lèvres. » « Non, ne fais pas ça. » « Pourquoi ? » « J'ai vu trop d'hommes mourir qui auraient voulu vivre. » « Justement, moi je n'y tiens pas. » « Le prophète a dit qu'Allah condamne le suicide. » « Ton Dieu n'est pas le mien. » « Mais si tu te tues ici, je perdrai mon travail, » s'exclame Noam à court d'idées. » L'autre hausse les sourcils déconcertés. « Je t'accorde que c'est un argument. » « Alors je garde le revolver, hostile, tendant la main. » « Tu as peur que je change d'avis ? » « Ton prophète, encore, qui t'a enseigné de ne pas croire la parole d'un homme désespéré. » « Tu ne me sembles pas vraiment désespéré. » « Je ne sais pas ce qu'il te faut. » réplique le viking en déposant l'arme dans la paume de Noam avant de se lever. Aussitôt, Uruk s'approche de lui en remuant la queue, s'attirant de la part de son maître un regard surpris. « D'habitude, le chien est plutôt sauvage, mais il se comporte avec cet étranger comme s'il l'avait toujours connu. » « Alors, qu'est-ce que tu comptes faire de moi, maintenant que c'est toi qui as le revolver ? » « Je m'appelle Noam, » fait-il en tendant sa main ouverte. « Et lui, c'est Uruk. » L'autre hésite une demi-seconde avant de répondre à son salut. « Maxime. » « Maxime, ça ne sonne pas très viking. » « Beaucoup de questions viennent à l'esprit de Noam. » « Il voudrait savoir pourquoi le faux guerrier blond voulait mettre fin à ses jours, qui il est, et comment il est entré dans l'entrepôt, où il n'a repéré aucune trace des fractions. » « Tu as une façon plutôt singulière de faire ton job ? » « Tu proposes un repas à tous les rôdeurs que tu surprends sur les lieux que tu es censé garder ? » « Je ne sais pas encore. » « Tu es le premier. » « Il traverse l'entrepôt. » « Le chien entre eux deux. » « Maxime avance d'un pas régulier, les mains enfoncées dans les poches de son pantalon, le regard lointain. » « Noam a glissé l'arme dans son blouson. » « Il a vidé le chargeur, mais le contact de ses doigts sur le métal froid lui donne une sensation de malaise et il a hâte de s'en débarrasser. » « Reste à savoir de quelle façon. » « Il faudrait appeler les flics, évidemment. » « C'est ce qu'il est supposé faire en pareille situation. » « Et certainement pas ramener au péché gourmand ce type dont il ne sait rien et qui, il y a moins de cinq minutes, lui braquait un revolver sous le nez. » Catherine Roland, pourquoi avoir choisi cet extrait comme lecture ? « Cet extrait où Noam découvre Maxime et s'en suit face à face pour le moins tendu. » « C'était un exercice très difficile de choisir l'extrait. » « J'ai hésité entre plusieurs passages. » « Et si j'ai choisi celui-ci, c'est parce que pour moi, c'était vraiment un tournant dans le roman. » « Un moment fondamental puisque dans ce roman, il y a trois personnages et on démarre finalement avec deux. » « On a ce troisième personnage qui va faire irruption dans la relation à deux finalement entre Noam et Camille et qui va bouleverser leur petit monde et être un élément fondamental de l'intrigue. » « Ça me paraissait important de choisir cet extrait et par ailleurs, je trouvais intéressant de porter mon choix sur un extrait où il y a une bonne part de dialogue. » « Le roman, c'est assez représentatif du roman où il y a beaucoup de dialogue entre les personnages et avec beaucoup de manipulation. » « C'est à chaque fois des joutes verbales et finalement sous l'apparente légèreté de certaines répliques dans cet extrait. » « Il y a déjà une confrontation qui montre ce que va être la suite finalement. » « Est-ce que les gens se transforment la nuit ? » « La nuit est particulièrement adaptée, je pense, au genre du polar puisque la nuit, nécessairement, il y a de l'ombre, il y a des choses cachées. » « Le monde normal dort et on a ces trois personnages qui finalement sont en marge de la société. » « Donc c'était également symbolique de les faire évoluer la nuit quand le reste du monde est endormi et inconscient de leur existence. » « Êtes-vous vous-même un oiseau de nuit ? Vous avez, je pense, travaillé de nuit dans le domaine, sans doute, des urgences médicales qui est en partie votre vie professionnelle. » « Est-ce que la nuit vous appartient, Catherine ? » « Alors, paradoxalement, je ne suis pas du tout un oiseau de nuit. » « Maintenant, c'est vrai que dans mon métier actuel, j'ai la chance de ne plus travailler qu'en journée. » « J'avoue que ça me va très bien parce que j'ai de la difficulté à tenir toute une nuit sans dormir. » « A contrario, c'est vrai que les expériences médicales, puisqu'on parle de cela dans mon métier de médecin aux urgences, les consultations et les différentes expériences que j'ai eues la nuit étaient plus intenses. » « Je dirais, ça rajoute une dimension peut-être pas étrange, mais oui, une dimension de tension, je dirais. » « Et finalement, dans le domaine de la littérature, ça se prête particulièrement à l'atmosphère que je voulais rendre dans les inexistants. » « Tueur rôde, c'est le point de départ, tueur rôde, et puis on saura au bout de la nuit, évidemment, celui ou celle qui se cache derrière ce tueur en série. » « Les apparences sont toujours trompeuses chez vous, c'est ce qui fait le sel de toute cette histoire. » « Comment vous êtes venue le point de départ de cette histoire ? » « Il y a eu plusieurs, comme toujours dans une histoire, elle ne vient jamais d'un seul coup. » « Je pense que j'avais écrit dans mes romans précédents, j'avais mis en scène des grandes fresques qui avaient un vaste décor, qui se passait dans plusieurs endroits, plusieurs pays, voire même avec des trames temporelles différentes et parallèles. » « Peut-être en réaction à cela, j'avais envie d'écrire quelque chose de beaucoup plus ramassé, de beaucoup plus concis, entre guillemets, et qui se passe finalement au même endroit, dans un laps de temps très limité, et qui oblige à développer surtout les personnages et les relations entre les personnages. » « C'était là-dessus que je voulais mettre l'accent. » « Vous abordez le genre polar, vous avez pratiqué de multiples genres, et là, vous plongez dans le noir, même un thriller. Est-ce que ça a été un plaisir à écrire ? Et pourquoi vous plongez dans le monde du polar, avec les inexistants ? » « J'aime les défis, je pense. J'aime les défis, c'est vrai que je n'avais jamais écrit de romans noirs. Enfin, je vais écrire des petites nouvelles par-ci, par-là, mais jamais de romans noirs, effectivement. Mais j'affectionne particulièrement le changement de genre. J'aime beaucoup expérimenter des nouvelles choses dans l'écriture. Je trouve que de rester toujours dans le même genre, on a le risque de tourner en rond au bout d'un moment, d'écrire toujours le même roman. C'est quelque chose que je ne veux pas. Et finalement, le fait de passer, bon, les précédents étaient plutôt dans le registre fantastique, et là, de passer, au contraire, sur une histoire réaliste, finalement, et assez dépouillée dans son décor, c'était un contraste qui m'a beaucoup plu et moustillée, je dirais. Vous êtes vous-même une grande lectrice de polar ? J'aimais période. J'aimais période. Alors, je ne suis pas une grande lectrice de polar, ce n'est pas mon genre favori. Il se trouve que j'aime aussi beaucoup les polars qui font la part belle à l'écriture, au style, notamment les polars très atypiques de Fred Vargas et du commissaire Adamsberg. J'adore, mais finalement, l'intrigue policière est aussi palpitante que la qualité du style, des dialogues et la psychologie des personnages. Ce sont des romans très complets et donc qui me plaisent beaucoup en tant que lectrice. Si c'est simplement un polar avec un meurtrier, un enquêteur, des fausses pistes, et puis qu'à la fin, on trouve le meurtrier, j'ai un petit peu toujours l'impression de lire la même chose. Je suis un petit peu moins cliente. S'il y a une auteure de polar à retenir pour vous, c'est Fred Vargas ? Oui, sans doute. C'est pourtant pas, comment dirais-je, la plus typique. Après, j'ai mes périodes. J'ai beaucoup lu chez les auteurs américains, d'Arlène Coben. J'ai aussi lu chez les Français pas mal de Chatham ou de Thiliès, enfin quelques Sandrine Collette. J'en lis, mais c'est vrai que je ne lis pas que ça. On vous retrouvera dans le genre polar ? Ah oui, parce que j'ai quand même pris beaucoup de plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir d'une part à l'écrire. Par ailleurs, j'ai pris beaucoup de plaisir dans la relation avec mon éditeur, Giuseppe Miron, et aux éditions BSN Press, qui est vraiment formidable, avec qui je m'entends très bien. Et puis les éditions BSN Press, c'est assez familial, et rien que pour le plaisir de rester dans cette maison d'édition, ça me donne envie de poursuivre dans cette voie, mais pas exclusive. Il y a aussi un autre plaisir qu'on retrouve tout au long du roman, c'est la gourmandise, parce qu'effectivement, une manière de fidéliser la clientèle, c'est que la tenancière cuisine des muffins, des cookies, des gâteaux régulièrement, et on sent presque l'odeur à chaque page. Vous aussi, c'est comme ça, ça fait partie de votre vie, là. La cuisine, est-ce que vos muffins et vos gâteaux sont aussi réputés que ceux de Camille, puisque les routiers viennent chez elle que pour ça, presque toute la nuit ? Ah oui, oui, alors c'est une fine pâtissière, effectivement. Alors moi, je serais plus du côté de celle qui mange les gâteaux, plutôt que de celle qui les fait, même si j'ai une recette de cookies que mes filles s'apprécient beaucoup. Et j'en ai une seule, tandis qu'elle a de multiples cordes à son arc d'un point de vue pâtissier. De manière plus précise, je dirais, je pense que justement, cette tendance à faire des gâteaux, c'est doux, c'est sucré, et j'avais envie de mettre en place ce contraste. Et il y a des jeux de contraste dans tous les personnages, et notamment Camille qui a ce côté très doux, très rose, très fille, qui arrange ses petits gâteaux, qui met le sucre, et qu'on nous explique dans le roman, et qui, à côté de ça, a une part beaucoup plus sombre qu'on va découvrir au fil de l'histoire. Votre roman s'intitule Les Inexistants. Vous souhaitiez aussi donner une voix à ces personnes qu'on ne voit pas, qui sont parfois clandestins, ou simplement en marge de la société. D'où le titre. Bien sûr, oui, c'est exactement ça. Et alors c'est vrai que, en fait, vous me posiez la question tout à l'heure de savoir qu'elles avaient été les sources d'inspiration de cette histoire. Et au niveau des personnages, c'est vrai que dans mon métier de médecin, j'avais une consultation qui m'avait beaucoup frappée, où j'avais rencontré justement un migrant qui a certainement inspiré le personnage de Noam, qui était venu en consultation à l'hôpital avec un problème médical. Et on avait été amené à lui faire un électrocardiogramme. Et donc je lui explique qu'on allait lui faire un électrocardiogramme, comme je l'explique toujours, en lui disant « ne vous inquiétez pas, ça ne va pas vous faire mal, ça ne va pas durer longtemps. » Et il m'a dit, il me répond « oui, oui, mais vous inquiétez, je sais parce que je faisais des études de médecine quand j'étais en Irak. » Et là, ça m'a vraiment bouleversée, parce que j'ai réalisé que finalement cet homme, qui pour moi était quelqu'un de tout à fait « normal » mais était dans un camp de réfugiés, et je ne me posais pas la question de ce qu'il était en dehors d'un réfugié que je devais soigner. Et il avait toute une vie antérieure à sa fuite qui ressemblait énormément à la mienne. Et ça m'a frappée de cette manière que, quelquefois, on a de ne pas regarder justement ces gens parce qu'ils font, entre guillemets, partie du décor et qui ont des vies. Et c'était cela que je voulais mettre en avant, effectivement. Et quelle place tient l'écriture dans votre vie ? Vous avez une vie professionnelle, par ailleurs, et pour autant, depuis plusieurs années, vous écrivez, vous publiez. Pourquoi s'être lancée dans l'écriture ? Et quelle place ? Et comment faites-vous pour joindre tout ça, concilier tout ça ? Et là aussi, offrir finalement une sorte de double vie ? Oui, c'est ça, même de triple vie, parce qu'après, on rajoute la vie personnelle. Et bien, pour répondre à la question « j'ai de la peine », c'est assez compliqué, en dépit du fait que j'ai la chance de ne travailler qu'à temps partiel, comme je le disais, et à travailler un faible nombre de jours par mois. Mais c'est de plus en plus difficile de tout concilier. L'écriture prend de plus en plus de place, avec beaucoup de projets en parallèle. Donc là, j'envisage, pour la fin de l'année, de diminuer encore un petit peu mon pourcentage pour donner, en tout cas, plus de place à l'écriture dans les mois qui viennent. Que vous amène l'écriture ? Ne vous amène pas les autres volets de votre vie ? Je pense que j'ai encore énormément de livres à écrire, je dirais, de facettes de l'écriture à explorer. Je prends maintenant, même si j'ai beaucoup aimé la médecine et j'aime toujours la médecine, mais c'est vrai que ça fait une vingtaine d'années maintenant que j'exerce, la médecine, j'entends, et j'ai moins cette excitation et ce plaisir dans l'exercice de la médecine que dans l'écriture. Vous avez des histoires plein la tête et envie de nous les raconter ? Oui, et puis c'est certain que je ne renie pas. D'abord, être médecin, c'est vraiment un superbe métier et je suis très heureuse de l'avoir exercé. De surcroît, je pense que ça permet d'avoir une connaissance de l'humain et de la psychologie, des relations humaines, les hommes entre eux, la manière dont nous, en tant que soignants, on vient s'immiscer dans une intimité de manière souvent assez brutale chez des personnes qu'on ne connaît pas et qui se livrent totalement, surtout aux urgences. Mais également, moi, dans mon premier exercice, j'étais médecin généraliste en campagne, et c'était un petit peu la même chose, c'est connaître finalement tout de l'intimité des gens avec tout ce que ça comporte. et je pense que ça m'a beaucoup apporté pour asseoir mes personnages et les construire et leur donner une profondeur qui était inspirée de tous ces gens que je rencontre en consultation depuis des années. Merci. Avec plaisir, merci à vous. Sous-titrage ST' 501